Yo salut à tous et bienvenue sur locan.jp Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les captures pro V3 Alors je sais même pas si c'est toujours des captures pro ou juste des captures Mais c'est en tout cas le modèle V3 Qu'est-ce que c'est qu'une capture ? C'est tout simplement ce petit machin C'est Peak Design qui fait ça, d'où le logo PD C'est la même marque que le sac que j'ai tous les jours avec mon ordinateur, mon appareil photo etc Ils font plein de petits trucs sympas ces gens là Ils font des sangles, ils font plein de petits sacs à dos de la bagagerie pour faire très simple Et ils sont spécialisés dans le transport de matériel de photographie pour faire très simple Jusqu'à maintenant il existait, je vous en ai déjà parlé l'an dernier si ce n'est pas l'année d'avant Ils faisaient celle-ci qui était la capture V2, la capture pro en l'occurrence Qui permet très simplement de venir fixer votre appareil photo sur une sangle Quelle qu'elle soit sur votre ceinture même si vous voulez Comment fonctionne ça ? C'est la V2 Comment fonctionne la petite capture ? Vous déverrouillez un petit peu ici sur le côté Vous ouvrez, vous venez passer la sangle de votre sac ou votre ceinture ou ce que vous voulez à l'intérieur Vous venez verrouiller comme ceci Une fois que c'est là, vous serrez Et votre plaque qui est ici fixée sous votre appareil photo Vient ensuite se coincer là-dessus tout simplement Ça coulisse Ça coulisse, évidemment je n'ai pas serré ça donc je vais me faire avoir Ça coulisse dans les 4 directions Pour relâcher, on appuyait sur le bouton rouge ici Hop, on récupérait son appareil photo, etc. C'était super pratique Ça c'est la capture V2 Ils ont sorti donc une capture V3 que j'ai maintenant dans la poche puisque je viens de vous la montrer Qui est nettement plus fine Alors je vais enlever la plaque ici histoire de comparer ce qui est comparable La capture V2 est ici La capture V3 est ici Elle est bien plus fine Alors ça ne se voit pas forcément au niveau de la vidéo Elle est surtout beaucoup plus petite, beaucoup plus compacte Elle est, quand vous la regardez de face, plus discrète également Puisqu'elle est toute noire Elle se fait en grise aussi si vous avez un sac qui est gris par exemple Il y a des boutons qui ont été virés La molette noire sur le côté qui était le bouton de verrouillage Il n'y a plus qu'un seul bouton maintenant qui est ici Et pour verrouiller, on tourne tout simplement ce bouton vers l'avant Et clac, votre appareil photo est bloqué Alors, elle est aussi beaucoup plus légère Je crois que c'est de l'aluminium Alors que sur celle-là, peut-être que c'était tout simplement le process d'usinage qui était différent Cette capture Pro, je l'ai testée ce week-end à Biarritz Et c'est pour ça que je vous en fais la vidéo aujourd'hui Parce que réellement, réellement, elle est vraiment très très intéressante Donc, cette petite sangle, on va prendre un autre sac Pic Design Donc il faut que je vous parle dans quelques temps Qui est cette Everyday Sling On prend ceci, on vient fixer ça Il y a des gens très sympathiques qui passent dans le petit chemin devant chez moi C'est très perturbant Et donc, on va fixer ça Par exemple, évidemment, il y a un petit emplacement prévu exprès ici On va le mettre ici, ça sera tout aussi simple Vous déverrouillez un petit peu Histoire de pouvoir permettre à la capture de passer sur le tissu On vient clipser ensuite de l'autre côté Une fois que c'est là, on verrouille Je le fais très simplement, il faudra que je la réajuste Elle n'est pas au bon endroit, etc. Mais c'est vraiment pour vous montrer l'idée Une fois que ça s'est verrouillé, ça devrait suffire, je pense Il y a ensuite la plaque dessous Alors jusqu'à maintenant, il n'existait qu'une seule plaque qui était fine, étroite C'est-à-dire qu'elle ne fonctionnait qu'avec le capture Quand vous voulez fixer ceci à un trépied type Manfrotto RC2 Les nouvelles plaques, il existe des doubles plates Plaques, pardon, qui du coup sont plus larges Comme vous le constatez Qui du coup sont plus larges Et qui vous permettent de venir directement fixer votre appareil photo sur un trépied Donc vous avez une plaque que vous mettez dessus Qui vous permet de venir fixer votre appareil photo sur une capture Et puis là, vous pouvez y aller, ça ne bouge pas Tant que vous n'appuyez pas sur le bouton ici Pour déverrouiller à une main C'est juste une petite habitude à prendre Mais on arrive à déverrouiller un appareil photo avec une main Il existe donc des doubles plaques maintenant Qui vous permettent d'avoir votre appareil photo fixé sur votre capture Ou fixé directement sur votre Manfrotto RC2 Il existe un kit complet avec la capture plus la plaque simple Si vous voulez une plaque plus un kit double Plus une double plaque Si vous voulez une capture plus une double plaque Il vous faut acheter les deux séparément C'est ce que j'ai fait Capture seule plus la double plaque séparément Et là du coup, vous récupérez votre truc Qui va être compatible avec votre capture ici Et votre trépied Manfrotto RC2 En revanche, à la différence des autres Évidemment, ça ne coulisse pas dans l'autre sens Perpendiculairement, ça ne coulisse que dans ce sens Parce que l'autre était compatible avec les deux directions Ce qui n'est pas le cas sur celle-ci Ça vaut dans les 50€ Le petit truc comme ceci Ça, ça vaut dans les 25-30€ C'est peut-être l'addition la plus évidente La plus utile, la plus intéressante A votre équipement de photographie Pourquoi ? Parce qu'avec un truc comme ça Quand vous faites une rando Avec les sacs présents derrière Je vous en avais déjà parlé au moment D'une rando d'ailleurs, de ces captures Mais vous avez votre appareil photo Qui est toujours là, ici Vous avez votre sac à dos Et vous avez votre appareil photo qui est là Vous avez une photo à prendre Clac, vous déverrouillez, vous shootez Et vous n'allez pas sortir votre sac L'attraper, etc Votre appareil est directement là Vous pouvez également fixer des objectifs Uniquement si vous voulez des GoPro Encore qu'une GoPro, ça se met directement dans la poche Mais ça change réellement la vie Quand vous faites de la photo Peu importe le sac que vous avez Si vous avez un sac Peak Design Encore une fois, vous pouvez fixer ça directement dessus Si vous voulez le fixer à une ceinture Vous pouvez le fixer à une ceinture Si vous voulez le fixer à un sac à dos N'importe quel sac à dos, ça passe Même si la sangle vous paraît grosse ou épaisse Il y a des vis qui sont fixées avec Il n'y a pas que les petites vis qui tournent comme ça Il y a également des vis plus hautes Qui se visent avec un tournevis Et qui vous permettent d'adapter ça A réellement, réellement Tous les sacs à dos que vous voulez Encore une fois, si vous faites de la photo Si vous vous baladez un petit peu Que vous marchez avec un sac à dos C'est la meilleure addition que vous pouvez faire Avec votre sac à dos Et votre appareil photo Parce que vous l'aurez toujours sous la main Et quoi de mieux que d'avoir son appareil photo sous la main Pour ne pas louper de photos Si vous faites un peu de photos Et que vous vous baladez un petit peu Vous savez exactement de quoi je parle Je ne fais pas plus loin, ça ne sert à rien Ça fait 6 minutes que je déblatère des bêtises Et je vous souhaite une excellente fin de journée Ciao, ciao !